Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Comme vous avez dû voir les actualités actuellement par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le plan visible, y compris en Afrique. En parlant du Niger, en parlant de la CDAO, voilà, beaucoup de personnes sont en train de faire des vidéos pour savoir qu'est-ce qui va réellement se passer. Bon, ici nous allons plus d'abord, premièrement, parler de l'héritage perdu du peuple noir, parce que vous savez que j'ai déjà démontré avec une telle aisance dans mes précédentes vidéos, et aussi dans ce que je disais constamment, que le premier homme qui est venu sur la terre, c'était un homme noir, car non seulement il est l'héritier de l'univers et la spiritualité est une question de race. Nous allons ici aborder un sujet très important qui va édifier beaucoup de personnes, c'est sûr, comme je l'ai dit, l'héritage du peuple noir. C'est quoi l'héritage du peuple noir ? Beaucoup de personnes pensent que l'héritage du peuple noir, ce sont des masques que certains pays d'Occidentaux ont récupéré, ont mis dans les musées, et ainsi de suite. C'est pas seulement ça l'héritage du peuple noir. Pour cela, on va aller dans Deutéronome, chapitre 12, OVC 36, dans Bible, qu'elle t'emballait la seule version authentique, pas d'héritage, pas de contradiction, pas de mensonge. On va aller dans Deutéronome, chapitre 12, verset 36, il est dit ici, « De très loin du bout de l'extrémité de la terre, enlèvera sa protection. » Il y a, virgule ici, là, c'est le puissant Boussi qui est en train de parler, donner un avertissement au peuple. Et Boussi, c'est celui qu'ils vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans les religions dites révélées, ils vont l'appeler Moïse, Moussa, Moïche. Ils vont changer son nom, son lieu de naissance, ils vont changer sa couleur, ils vont le représenter en tant que blanc. Mais nous savons que le vrai Boussi était un noir, car la spiritualité, je le dis encore, est une question de race. Donc, à un moment donné, dans le plan visible, Moutatédis, le qui guide et qui entronise les initiés, est apparu dans le plan visible, dans le passé, par-delà les cieux visibles hors du voile. Il est, il s'est manifesté dans le passé qui était le présent pour ceux de cette époque-là. Donc, ici, dans Deutéronome, chapitre 12, comme je dis, verset 36, il dit ici, au bout, de très loin, virgule, au bout de l'extrémité de la terre. Il y a virgule, Moutatédis enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les samelés dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Il y a point ici. Les blancs et les samelés se lanceront contre vous, comme un aigle qui fonce, qui fonce plutôt sur sa proie. À coups de fouet, de ruse, de trahison, de meintre et de manque de connaissance de votre part, virgule, vous perdrez, vous perdrez plutôt, peu à peu, votre héritage. Il y a point ici, je m'arrête dans le point. L'héritage ici, c'est par rapport à quoi cet héritage ? On va aller plus en profondeur pour vous montrer ce qui se passe derrière, ou dans ce passage-là, dans Deutéronome chapitre 12, verset 36, qu'eux, ils vont prendre, ils vont mettre dans les canons, mais ils ne vont pas reproduire fidèlement dans ces versets-là. Mais ici, comme je l'ai dit, Moutatédis va donner une révélation, va donner, non seulement va donner la révélation à vous-ci, une vision, en fait que Boussy puisse transmettre sur leur peuple. Ici, il va parler de la colonisation, il va parler ici de l'esclavage, à l'époque de l'esclavage. Pourquoi il y a eu l'esclavage ? Il y a eu l'esclavage, non pas parce que les occidentaux, non pas parce que les blancs et les cent milliers ont été plus forts que les ancêtres noirs qui étaient à cette époque-là, mais parce qu'il y a une protection divine qui s'est retirée. Donc, on a estirpé la force, le bouclier qui protégeait la nation noire. En gros, une grande partie, une partie du peuple noir. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils ont, c'était les non-initiés, ils ont laissé les lois du veuve de l'Oma, les édonnances, les précèdes. Ils sont allés adorer des faux dieux, des choses que leurs ancêtres n'avaient pas connues. En cela, c'est là qu'on veut dire que Moutat dit « retirez sa protection ». Et quand ils retirent sa protection, plus tard, vous allez voir ce qui va se passer, comment les colons vont arriver en Afrique. Ils vont essayer, ils vont piéger d'autres personnes à coup de ruse, de haine, ainsi de suite. Et ils vont prendre certains pour les amener en esclavage. Parce que la protection s'était déjà retirée, c'est une bonne partie. Et sans cela où ? Pendant cet esclavage-là, pendant, même après l'esclavage, Moutat dit, dans la révélation qu'il avait transmise à Boussi, est de comprendre que le peuple noir allait perdre peu à peu son héritage. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'héritages ici. Donc, il dit ici « l'héritage issu de l'œuvre de la manifestation de la volonté de Loma. » « Qui vous a aussi béni des bénédictions de grands et profonds gisements de kérosine, c'est-à-dire pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connues uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. » Il y a point. Donc, vous comprenez que dans les bibliothèques classiques, ils ont pris le passage de Deutéronome, chapitre 12, verset 36, dans la version originelle, mais ils n'ont pas tout retranscrit. Ils ont enlevé, ou Boussi faisait allusion à la richesse qui se trouvait dans le sol. Et on sait que la richesse qui se trouvait dans le sol, tout ce qu'on va communiquer, les richesses dont les descriptions de la richesse qu'on va relater ici par rapport à l'avertissement, s'ils avaient mis ce verset, en gros ce verset authentiquement, s'ils avaient fidèlement recopié le verset, les contemporains allaient tout simplement savoir qu'on faisait allusion au peuple noir. Donc, ils ont enlevé cela, parce que, comme je relise, il l'a dit ici, l'héritage issu de l'œuvre, de la manifestation de la volonté de le bas, que, non, qui vous a aussi béni des bénédictions de grandes et profonds gisements, de carrossines, donc de pétrole, gaz et d'autres richesses du sol connus uniquement par les initiés qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. Alors, pour cela, les blancs et les samelés vous livreront, hauteurment, et vous détesterez les uns et les autres. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. On vous apprend que l'homme noir a reçu, en tout cas, une grande partie du peuple en Afrique, c'est que le mot qu'il va donner en Afrique, pour certains ont reçu leur indépendance en 1960. Mais vous parlez de quelle indépendance ? Ce n'est pas de l'indépendance. On vous fait croire que vous avez reçu l'indépendance en 1960, et pourtant, il y a les encore coloniaux qui vous bloquent toujours, qui vous empêchent une grande partie de vous, non seulement, de vous épanouir tel qu'il faut d'être le numéro un dans le monde, parce que vous voyez que ici, c'était de la rue. Donc, à cause des gisements, à cause, on va dire, du diamant, le pétrole, on va dire le cobalt, ainsi de suite, qu'on va retrouver à Ouassé, en fonction des pays dans l'Afrique, on vous dit ici que les blancs et les sans-mêlés vont vous livrer au tourment, donc ils vont vous faire la guerre, farouchement. Parce que Moutatédi avait déjà prévenu cela. dans ce qui se passe actuellement, les accords que les ancêtres ont signés, les accords, on va dire, des alliances mystiques, des alliances occultes, qui sont venues signer avec les occidentaux, avec les blancs et les sans-mêlés, c'est parce que ces noirs qui ont signé ces contrats, vous vous demandez si, est-ce qu'ils savaient lire en ce moment-là ? Est-ce qu'ils avaient la vision pour les peuples ? Est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils étaient en train de signer, ces accords-là ? Parce qu'ils étaient dans la confusion. Ils étaient déjà dans les garements d'esprit. Moutatédi avait déjà retiré la protection. Donc quand ils retirent la protection, il y a l'intellection qui va s'exclusir, donc ils vont rester plongés dans l'obscurité, donc il n'y aura plus d'intelligence, il n'y aura plus de raisonnement, il n'y aura plus de discernement, il n'y aura plus de vision. Et c'est pour cela que l'Afrique est dans cet état. Parce que vous avez accepté des religions dites en délai. Vous avez accepté des spiritualités qui ne vous apportent rien que les autres ont inventées au Moyen-Âge. C'est-à-dire des racistes, des esclavagistes, avec les cerveaux primitifs. Et jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous sont nés, ils ont trouvé ces religions-là. Et vous pensez que c'est la vraie religion. Vous mourrez au nom de ces religions. C'est pour ça que vous avez du mal à avancer. Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. L'Afrique a une histoire. Maintenant, le mot on dit Afrique, on sait que Afrique et Fri, c'était le nom d'une divinité berbère, dont une démone. Mais le vrai nom, c'est Ouassé. Donc vous comprenez que tout ce qui se passe en Afrique, dans ce qu'on appelle Afrique actuellement, c'était déjà une prophétie. Que ça laisse se passer. Les initiés le savaient. Donc quand on voit dans la désolation, en disant pourquoi l'homme noir souffre sur la terre, pourquoi il est quand même misérable, avec toutes les richesses qu'il a dans son sous-sol, pourquoi il a du mal, pourquoi il a la peine de se développer. Parce qu'il y a une protection qui s'est retirée. Est-ce que vous comprenez ? Même si d'autres auront la volonté de pouvoir se développer, il y aura toujours des complots contre vous. pour vous empêcher, non seulement d'être conscient de ce que vous avez dans le sol, de l'extrait de vous-même, la matière première, de travailler ça et de revendre. en gros, le but c'est quoi ? Dans les coalitions occultes, ils ne veulent pas que l'homme noir soit conscient de son identité. Sans cela, on va vous envoyer, comme j'ai dit, des religions dites révélées en vous faisant croire que telle religion est la meilleure, que l'autre religion ce n'est pas bon, que l'autre, c'est ça qui va vous sauver, ils vont inventer des dieux, ils vont inventer des messieurs, ils vont inventer des sauveurs et des livres soi-disant inspirés qui ne servent à rien. Ils vous disent que l'homme noir, donc l'Afrique, n'a pas d'histoire. L'homme noir est l'histoire. L'homme noir est la civilisation. Il apporte la civilisation. Si vous comprenez, ils ont peur de vous, ils ont peur de l'homme noir, que l'homme noir ne se réveille. Parce que s'ils se mettent debout, ils se disent que tout le mal qu'ils ont fait à l'homme noir depuis le moment de l'esclavage, même avant et à la période de la colonisation jusqu'à présent, ils se disent que si l'homme noir se lève, devient puissant, forcément, il va se venger. Et que s'il se venge, sa vengeance, sa fureur va être terrible. Donc, ils redoutent cela dans les sociétés secrètes. Sans cela, ils vont faire en sorte que d'autres noirs aillent tuer, massacrer d'autres noirs. Quand vous voyez les guerres qui se passent actuellement, la rue sud-Ukraine dans certains pays aussi, parce qu'il y a beaucoup de blancs qui meurent. Donc, ça ne les arrange pas. Il faudrait qu'ils ramènent aussi la confusion en Afrique pour que les noirs aussi puissent mourir pour rétablir, selon eux, une sorte d'équilibre. Mais, quand on vous dit ça à chaque fois, vous ne comprenez pas que les religions que vous avez acceptées, ce sont des poisons, ce sont des torchons qu'il faut faire sortir de l'Afrique, qu'il faut faire sortir de la race originelle. L'homme noir était sur la terre, les religions n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez ? C'était que la spiritualité ancestrale qui s'émanait du grand temps des choses. Car, il faut d'abord, premièrement, connaître qui est l'homme noir. Et c'est là que vous allez connaître, vous allez comprendre, vous allez pénétrer pourquoi les autres races détestent l'homme noir, veulent à tout prix prendre son héritage héréditaire. C'est-à-dire héréditaire. L'homme noir, premièrement, n'est pas ce qu'on vous dit dans les écoles, dans les livres de sciences, dans les émissions, où on vous apprend que le premier homme, c'était un singe. De tout le monde dit un macaque, un bonobo, lucide. Non, le premier homme n'est pas un singe. Le premier homme qui a foulé son pied sur cette terre, c'était une divinité, l'être suprême, si vous comprenez, plus puissant que tous vos faux dieux des religions d'eux révéler. Il faut comprendre la nature de l'homme noir. L'homme noir, avant d'être sur la terre, il existait déjà par-delà les cieux visibles. En tant qu'un être suprême, un dieu avec un D majuscule selon le thème que vous allez donner. Il est juste descendu sur terre. Il s'est dépouillé. Et c'est là où son corps physique, son corps visible, c'est-à-dire l'avatar, a été conçu avec le limon de la terre, le limon noir. L'homme noir est venu pour une mission. Il est venu pour une mission précise, pour accomplir, pour manifester le nombre connu. Et la prophétie a été donnée. Dans les autres races, blancs et sans mélaire, n'étaient pas prévues d'être sur cette terre. La preuve, quand on voyait le soleil, les rayons du soleil, quand tu n'es pas noir, on sait ce que ça peut causer sur ta peau. Mais l'homme noir est protégé de ça par rapport à la mélanine qui est dans son corps, par rapport à ce qu'il est naturellement. Parce que celui qui a manifesté le soleil, le grand astre, est celui qui a manifesté l'homme noir afin que l'homme noir puisse vivre dans la condition. Si les autres n'arrivent pas à supporter la chaleur du soleil, que les natures ne les permettent pas d'être constamment sur les grandes températures du soleil, c'est parce qu'ils ne sont pas prévus sur cette terre. Et on sait comment les autres races sont arrivées. Maintenant, ils vont prendre quelques scientifiques qui étaient corrompus, quelques scientifiques qui ont fait ce qu'on appelle la coalition pour venir expliquer aux gens que non, c'est l'homme noir qui est allé en Europe, il a fait des siècles, là-bas, il s'est blanchi, il est devenu blanc, donc le froid va changer la physionomie de tes yeux, ça va rendre tes yeux bleus, ça va rendre tes yeux verts, ça va allonger tes narines, ensuite de suite, ça va changer ton accent, bref, ça change tout complètement. Il faut d'abord savoir pourquoi certains ont les yeux bleus, certains ont les yeux verts, avant de venir raconter des hérésies, des tâchants dans ce qui se passe actuellement en Afrique, on parle des coups d'État, on parle des terroristes, on parle des soulèvements, on parle de l'ingérence, on parle du trouble, du désordre, la prophétie avait déjà été donnée, donc vous êtes en plein dedans, dans la prophétie, est-ce que vous comprenez ? Alors pour cela, les blancs et les sains et les vous livreront au tourment et vous vous détesterez plutôt les uns les autres. Donc on va montrer tel peuple noir contre l'autre peuple noir. On va montrer ceux qui sont dans les îles, que ce soit en Haïti, en Amérique, en Asie, aux Antilles, et ainsi de suite, en disant non, les noirs qui sont en Afrique, ce sont des noirs, ce ne sont pas vos frères, ils vous ont vendu. Vous, vous êtes pas descendants des noirs. On va dire non, tu es descendant d'Africain. Non, non, je ne suis pas africain, je suis noir américain. Parce que on vous apprend à vous haïr, à vous détester. On vous apprend maintenant à dire que toi, qui es là-bas, tu es congolais, toi, tu es béninois, toi, tu es haïsseux, toi, tu es afro-américain. On vous classe, on vous sépare pour mieux régner. Et pourtant, vous êtes issus d'un seul peuple, d'un seul ancêtre, moto, du tout premier homme noir universel. dont vous comprenez ici dans Deutéronome, chapitre 12, verset 36, qu'il y a plusieurs héritages. Il y a d'abord, on sait aussi que avant l'héritage de la terre, il y a l'héritage spirituel. Et c'est ce que les colons ont travaillé pour que l'homme noir perde son héritage, c'est-à-dire sa spiritualité. Première, la source. Je ne parle pas ici des religions. La religion est enfantée par les blancs et les cent milliers. Je ne parle pas ici de l'étorchant de l'histoire disant libre, inspiré, dit inspiré, qui aurait été envoyé par un ange, qui aurait été inspiré par tel prophète. Non. Ici, on parle de la haute fréquence et même de l'âme de la haute fréquence. la spiritualité de l'homme noir. Il n'avait pas besoin de l'homme noir d'avoir la foi. Il le savait parce que c'était une entité. C'est une entité en part entière qui est venue sur terre accomplir sa mission. C'est pour cela qu'ils ont pris des passages de la vraie version. ils ont allé modifier au fur et à mesure pour changer, pour blanchir cela. Et on va vous donner un verset que beaucoup de personnes ont déjà dû lire mais sans savoir ce que ça veut dire ce verset. Et on va lire ce verset dans les bibliothèques classiques. On va aussi lire le même verset dans la Bible, dans Calata Valley. c'est dans Somme 82 verset 6 à 7. Dans Somme 82 verset 6 à 7 il est dit dans les bibliothèques classiques j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des âmes. Ça veut dire quoi ? Vous ne voyez pas que dans les bibliothèques classiques que ce passage n'a pas de sens ? Le fait qu'on dise j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des âmes. Mais c'est qui les fils de Dieu ? En tout cas en parlant de ceux de la terre je ne parle pas des anges selon les bibliothèques classiques mais les habitants de la terre. C'est qui les fils de Dieu ? C'est qui les âmes ? Puisque selon les bibliothèques classiques Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance en fait qu'il domine c'est-à-dire un dieu. Donc on va dans la bonne version dans Bibel Kalatambale il est dit ici Somme 82 verset 6 à 7 il est dit le verbe de l'homme a dit vous êtes des dieux virgule vous virgule peuple noir avant le grand métissage avant le grand métissage être des fils et des filles de la race divine du grand ordre des choses par moto et moto verset 7 il est dit ici cependant vous virgule non pas tous êtes devenus faibles comme des blancs et des sang mêlés oui vous tombez et mourrez comme des blancs et des sang mêlés voyez c'est ça on vous a enlevé de la source on vous a pris votre identité vous ne savez plus c'est quoi votre identité vous ne connaissez pas la source vous allez adorer des faux dieux inventés vous allez adorer des démons dont logiquement vous êtes supérieurs à leur divinité mais vous ne le savez pas vous vous rabaissez à la divinité et pourtant vous êtes de la race vous êtes de la race supérieure mais vous avez oublié cela vous êtes des seigneurs des maîtres sur la terre car c'est à l'homme noir qu'on a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il vit on vous a appris cela parce que vous avez ouvert trop de portes vous avez conclu des alliances vous avez autant de richesse sur la terre vous n'êtes pas capable d'extraire cela si vous n'êtes pas intelligent pour extraire cela la logique veut quoi certains de vos ressortissants vous les envoyez à l'étranger pour qu'ils aillent apprendre comment on extrait comment on on arrive à sortir la matière première à travailler ça et puis vous les faites revenir mais dans des bonnes conditions vous les payez bien vous les mettez à l'aise et c'est comme ça qu'on développe le pays c'est comme ça que l'autre fait en Corée du Nord King John Un mais en Afrique la plupart ils n'ont pas la vision de se développer ils n'ont pas la vision de se lâcher dans le monde la seule chose qu'ils veulent c'est ramener le tribalisme c'est de dominer tel peuple être le chef que quand ils passent on dit voilà le boss voilà le maître voilà le chef avoir plein de femmes à côté les cuissages les droits de cuissage c'est ça qui vous intéresse dans Somme chapitre 22 verset 4 Mouta Tedi Mouta Tedi c'est qui ? c'est l'entité qui guide et qui entronise les initiés c'est cette même entité qu'ils vont prendre de son histoire ils vont l'introduire dans les canons là-bas ils vont l'appeler l'ange de l'éternel le messager de Yahvé Adonai Jehovah Elohim le faux dieu d'Israël et après d'autres vont dire que l'ange de l'éternel c'est une théophanie de Dieu lui-même mais Somme 22 verset 4 Mouta Tedi virgule en ce jour de la grande réconciliation je t'appelle spirituellement mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu doit récupérer l'héritage perdu ça veut dire quoi ? ça veut dire la prophétie est en marche donc quand vous voyez certains pays d'Afrique maintenant certains qui se lèvent vivent l'indépendance réelle non pas les traités qu'ils ont signés pour certains en 1860 c'est pas ça mais ceux qui veulent vraiment sortir qui veulent l'indépendance qui veulent être autosuffisants eux-mêmes voilà ils veulent se gérer eux-mêmes en tout cas selon la bonne séance dans l'équité dans la justice pas de désordre on vous dit ici que les nez des deux doivent récupérer l'héritage perdu en gros ça veut dire quoi ? il doit mais il l'a déjà fait ça veut dire que l'homme noir malgré la malédiction qu'il a pu avoir la malédiction ici du spirituel et non des faux dieux inventés et non des blancs et des sang-mêlés l'homme noir va se lever il va reprendre son héritage donc vous qui êtes là vous regardez les actualités vous êtes découragés d'autres sont dans la confusion d'autres ont honte sachez que le combat n'est pas que physique le combat n'est pas que visible le combat est spirituel il est mental il est intellectuel il est émotionnel il faut comprendre ces choses-là donc je m'adresse à tout cela sortez des religions dites réveillez si vous étiez réellement dans la bonne source mais vous imaginez vous êtes soi-disant dans les mêmes religions mais vous faites la guerre entre vous vous n'arrivez pas à vous unir comme un seul homme ça veut dire que votre dieu ne sert à rien votre dieu ne vous inspire pas vous ne comprenez pas c'est parce que vous avez accepté les faux dieux des autres races ils sont venus avec les faux dieux juste pour vous dominer juste pour avoir le dessus sur haut pour vous estirper de votre spiritualité et on peut vous faire croire que votre spiritualité c'était les fétiches c'est d'être tourné autour de l'arbre autour du feu danser avec des pailloux sur le procès devant les statuettes non c'était pas c'est pas ça la spiritualité la spiritualité ancestrale c'est ce que j'apporte Somme 79 verset 1 à 5 il est dit ici Somme dit Bakanme Oh Lobah les blancs et les sangmélés ont envahi l'héritage du peuple originel ils ont profané le continent et ils ont fait de Longanapi un sujet de moquer ils vont venir ils vont épuiser les gisements ils vont prendre ils vont prendre vos ressources ils vont prendre vos ressources pour aller se développer pour mieux vivre dans les territoires et vous vous restez là comme des misérables en train de pleurer à chaque fois en train de vous lamenter en train de vous plaindre et en même temps vous adorez les faux dieux mais vous pensez que vous allez réussir comment ? vous devez sortir aussi de l'influence de les faux dieux vous voulez sortir de l'influence des colons de la domination physique visible des colons mais vous voulez rester sous la domination de la religion impure qu'ils ont ramené et vous vous étonnez que vous êtes toujours là depuis 1960 vous avancez vous avez du mal à avancer parce que vous êtes toujours prêt vous ne comprenez pas ça l'homme vit dans trois dimensions la dimension spirituelle astrale et physique il ne suffit pas seulement de se libérer physiquement la libération commence dans le spirituel la vraie libération elle commence dans le spirituel vous avez beau vous libérer physiquement développer des pays mais vous serez toujours esclaves de ces religions là de vos maîtres en matière des faux dieux en cela vous n'aurez pas véritablement votre culture vous allez toujours partager le pouvoir vous allez toujours dans la compromis vous ne serez jamais unis réellement dans le spirituel parce que vos pères vos ancêtres ont commis des erreurs ils étaient des idolâtres ils vous ont transmis ce gros fardeau que vous portez maintenant ces religions du très velé et vous vous entretiez au nom de ces religions vous faites des débats vous vous asseyez quel est le prophète le dernier prophète quel est le prophète qui va sauver l'humanité n'importe quoi des choses qu'ils ont inventées au Moyen-Âge des racistes vous venez mourir au nom de ces de ces torchons et quand on vous ramène la vérité quand on vous ramène la spiritualité pure vous êtes en train de rire vous vous doutez vous n'écoutez pas et vous vous plaignez vous voulez votre libération si vous dites ah non Dieu est avec nous mais les autres aussi qui veulent votre destruction eux aussi vont dire Dieu est avec eux alors vous partagez les mêmes dieux lequel dieu ce dieu là sera à la faveur de qui vous ne réfléchissez même pas donc on vous dit ici sommes des Mekamé les blancs et les sang-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel ils ont profané le continent ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie ils ont livré les cadavres des non-initiés en parture aux oiseaux du territoire et aux bêtes de la terre il n'y a pas les blancs et les sang-mêlés ont versé le sang de les victimes comme de l'eau tout autour de Longanapi et il n'y a eu personne pour les enterrer c'est ce qu'on voit journellement à Ouassé en Afrique les non-initiés sont devenus un sujet d'opprobre de moquerie et de ruse pour les blancs et les sang-mêlés vous sortez de votre richesse du continent bien-aimé bien-rich que je sois dans les saisons il y a tout vous allez dans d'autres territoires en Amérique en Europe en Asie on vous insulte rentrez chez vous va rentrer chez toi en Afrique monte là tu es un singe et là tu es là ça t'énerve tu te sens bizarre parce qu'on dit que tu es un singe tu connais même pas la vérité quand on voit un singe on comprend le singe entre un blanc et un noir le singe ressemble à qui ? parce que le singe ressemble au noir quand vous voyez les poils du singe c'est le poil quoi ? c'est le poil triple ? non ? si on enlève les poils du singe sa peau a quelle couleur ? ce n'est pas un noir qu'on voit quand on voit les lèvres du singe c'est lèvres de qui ? d'un blanc ou d'un noir ? donc on prend des choses de la nature on vous insulte avec vous acceptez parce que vous ne réfléchissez pas parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité si vous étiez dans la spiritualité vous saurez vous sauriez que partout où vous mettez votre pied vous êtes chez vous la terre a été donnée à l'homme noir à cause de son ignorance à cause de sa de sa négligence il a perdu son héritage à un point qui n'arrive même plus à raisonner il y a des gens s'ils creusent un peu ils voient le pétrole ils ne sauront même pas comment faire avec ce pétrole si d'autres ils vont trouver de l'or ils ne sauront même pas comment travailler cet homme-là si on les montre le coval ils ne sauront même pas c'est quoi la valeur on va les montrer de diamants les pieds précieuses ils ne sauront pas quoi faire ils ne connaîtront même pas la valeur de ça ce qui vous intéresse c'est de courir derrière les petites courir derrière les femmes aller boire de la pierre aller danser aller rouler dans les grosses voitures j'ai réussi tandis que d'autres viennent ils vous donnent les clopines ils extraient vos richesses pendant des siècles vous êtes là vous crêvez de faim vous êtes là vous vous plaignez on dit pour réussir dans la vie il faut avoir les diplômes il faut faire beaucoup d'études et vous allez vous faire des études vous avez des diplômes les diplômes basés sur quoi ? sur des choses qu'eux-mêmes ils ont ramené donc les histoires Christophe Colomb a découvert l'Amérique comment tu vas découvrir quelque chose où les gens vivent déjà ? ça veut dire que c'est pas toi qui as découvert ça voilà ce qu'on va vous expliquer à l'école on va vous parler de Galilée on va vous parler de ceci de Socrate on va vous parler de plein d'autres choses vous allez accepter alors que dans la spiritualité ancestrale on vous explique tout ça avant que les autres races n'arrivent l'homme noir connaissait de maîtriser tout déjà si vous comprenez il maîtrisait tout je dis bien tout y compris l'électricité pure qu'on ne retrouve pas ici maintenant il y a des Mongols des Tétas des pauvres arrivistes qui vont vous dire où sont les vestiges c'est où où sont les traces où sont les traces donc vous voulez toujours être là assis croisez les bras et on vous ramène à l'heure on vous dit ici les blancs et les sambles sont devenus un un objet d'opprobre de moquerie non les non-initiés sont devenus un objet d'opprobre de moquerie et de ruse par les blancs et les sang mais les poings jusqu'à quand Moudimabikok il s'est dit t'irriteras tu sans cesse et ta colère s'embrasserait tel comme le feu il y a virgule ici pour vous montrer que derrière tant que vous n'allez pas renoncer à ces religions dites révélées tant que vous n'allez pas renoncer à ces spiritualités tant que vous n'allez pas renoncer à ces alliances que vous tissez là avec les autres races revenir à la source accepter ce que je dis vous serez toujours méprisé vous serez toujours exploité vous serez toujours considéré comme moins que rien vous serez toujours là longueur du jour en train de vous lamenter en train de vous plaindre en train de vouloir que les autres puissent vous considérer puissent vous aimer en train de vous haïr les uns des autres sans cela on va aller dans Mel ce que eux ils vont appeler Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10 dans Bible alors j'invoquais Moutatidi et je dis souviens-toi virgule Moutatidi de ce qui nous est arrivé regarde vois le propre des non-initiés notre héritage à nous les noirs est passé aux mains des blancs et des s'emmélés voilà la vraie version dans les bibliothèques classiques ils vous disent pas ce dont on est en train de parler ils vont vous expliquer non c'est le peuple d'Israël n'importe quoi ainsi que plusieurs de nos maisons nous buvons souvent notre eau à prix d'argent nous buvons souvent notre eau à prix d'argent on dit si souvent notre eau à prix d'argent le mot souvent apparaît pourquoi c'est ce qu'on appelle la prophétie la vision le Moutatida moudi a percé la vision parce qu'il dit ici il ne dit pas nous buvons notre eau à prix d'argent ça veut dire que en Afrique dans le continent bien aimé tous ceux qui vont boire de l'eau vont payer cette eau continuellement pendant que pendant toute leur résistance il dit ici nous buvons souvent donc ce n'est pas tout le monde qui doit payer c'est pour ça qu'il y a le système de forage en Afrique tu te fais ton forage tu mets ton groupe tout 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 on filtre l'eau on travaille l'eau on met la pompe allez hop on met dans l'équipe butonnerre c'est-à-dire les bonbonnes ton eau donc tu peux boire cette eau là si c'est bien traité tu peux te laver tu peux faire beaucoup de choses avec donc du coup tu ne payes plus cette eau puisque là elle est gratuite c'est dans le sol vous allez payer l'eau aller payer l'eau à gauche à droite alors que la ressource il faut juste être intelligent nous payons notre bois en Afrique il y a actuellement des forêts des bois des bois de différentes sortes vous avez ça des forêts presque partout vous allez encore payer le bois très cher on coupe le bois en Afrique dans plusieurs pays on exporte cela ils vont travailler ce bois vendre à gauche à droite dans plusieurs pays devenu très riche et vous revendre encore votre propre bois qui était déjà bien travaillé bien sculpté vous dites wow c'est beau c'est joli vous allez acheter ça très cher parce que vous n'avez pas l'intelligence pour couper votre propre bois et travailler ce bois c'est pour ça que les décis nous payons notre bois des blancs et des sangs mais les dominent sur les non-initiés et personne ne les délivre de leur main les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie il y a plein qui quittent le continent bien-aimé ils prennent le désert ils vont vers le désert d'autres c'est la mer d'autres c'est l'océan et beaucoup d'entre eux meurent beaucoup d'entre eux sont exploités beaucoup d'entre eux sont dans des prisons vivent des situations atroces pourquoi ? parce que les décis les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie et pourtant l'Afrique est remplie de richesse l'abondance des fruits il y a la terre travailler la terre c'est facile recorté tu as ton champ mais tu sèmes que ce soit tes tubercules le macabre le maillot et ainsi de suite tu fais ton blé le maïs il y a plein de choses mais non en cela on vous dit ici vous allez à l'Ukraine à cause de la guerre vous dites on n'a plus de blé on a été crevé de faim on n'a plus de blé il nous faut du blé vous êtes en Afrique vous avez des terres fertiles vous n'êtes pas capable de faire le blé en Afrique vous allez demander ça ailleurs wow les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie et ils ont déshonoré nos mères et sœurs de race la preuve regardez les femmes noires maintenant la plupart elles sont un peu partout que des périls sur la tête non mais sœurs vous n'avez pas honte les périls les tissages les extensions les faux angles tout ça pour ressembler à quoi ? aux femmes blanches aux femmes sans mêler parce que vous êtes complexé vous décapez la peau parce que vous avez honte de votre couleur vous avez honte de votre beauté naturelle parce que vous êtes disqualifié vous ne connaissez pas vos origines vous ne connaissez pas votre histoire ils sont là avec les faux cheveux sur la tête moi je porte les mèches brésiliennes les mèches brésiliennes tu es brésilien ? tu vois les brésiliennes porter les mèches africaines ? moi je porte les mèches brésiliennes mes mèches coûtent cher ça coûte 1000 euros elles se vendent elles sont là elles parlent elles font comme ça comme si c'était les vrais cheveux on n'avait même pas honte pour lui ressembler à quoi ? comme d'autres disent souvent un morceau de bois peut rester longtemps sur la rivière il ne deviendra jamais un crocodile des chefs de village non initiés ont été pendus par la main c'est-à-dire quand ils viennent exploiter l'Afrique quand ils viennent exploiter vos terres il y avait des chefs de village qui résonnaient à l'époque qui sont contre l'exploitation sont contre que les étrangers les étrangers puissent venir exploiter les terres donc qu'est-ce qui se passe ? voilà il y a les alliances il y a ce qu'on appelle la coalition et on pense au chef-là on le tue on dit vous n'avez plus décidé on va tout modifier maintenant on va vous mettre en place la joie a disparu du cœur de plusieurs de nos frères de race le deuil a remplacé le danse l'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé malheur à notre continent parce que plusieurs de nos pères ont lié des alliances avec des blancs et des sanglés à cause de cela le cœur des non-initiés est doublement abattu à cause de ces choses les yeux sont obscurus quant à toi oh noba tu règnes pour des temps indéfinis voilà comment ça se passe donc c'est pour vous montrer que beaucoup de ceux on va dire qui se réveillent qui dénoncent qui réclament la justice réclament la souveraineté de leur territoire et ainsi de suite vous n'êtes pas les seuls les ancêtres avant vous ont dénoncé cela mais eux ils se sont pleins de la bonne manière ils sont adressés aux spirituels à la source dans la bonne fréquence mais vous êtes là on vous ramène des faux dieux on vous ramène des religions qui ne sèvent à rien avec les bouquins remplis de contradictions de mensonges des esclavagistes quand il se passe quelque chose chez vous vous allez encore prier les faux dieux et vous pensez qu'ils vont vous prendre au sérieux vous pensez qu'ils vous prennent au sérieux en ce moment vous voulez la liberté physique mais vous êtes esclaves spirituellement vous êtes esclaves mentalement vous ne voulez pas l'ingérence vous voulez la souveraineté de vos pays vous voulez l'unification des peuples vous voulez rester dans votre culture mais vous laissez vos femmes vous laissez vos mères vous laissez vos soeurs allez se décaper la peau allez mettre des faux cheveux sur la tête et vous vous osez parler de quoi complot contre Jok Sabé Jok Sabé est le vrai Christ noir et non celui qu'on appelle Jésus qu'ils ont inventé on sait que derrière le personnage de Jésus c'est Mithélé un puissant démon hybride de Oran dans Koudoumane chapitre 30 verset 1 à 14 c'est un passage que Jésus a donné plusieurs fois mais ce passage est très important vous comprenez si c'est à l'époque visible du vrai Christ qui était noir à cette époque les blancs ils sont mêlés complotaient déjà on va vous montrer comment on a changé l'histoire du peuple noir comment ils ont falsifié l'histoire du peuple noir écoutez attendez-moi pour montrer que tout commence dans le spirituel Koudoumane chapitre 30 verset 1 à 14 trois jours après durant la nuit plusieurs hauts dignités blancs et s'en mêlés complotaires contre Jok Sabé en cette terre deux points face à un tel chaque initié consacré nos connaissances ne sont que dérisoires et à point ici donc ils ont compris ils ont pénétré qu'il y avait un homme différent d'eux un noir un initié un chef consacré le vrai Christ Jok Sabé il avait une telle connaissance qu'aucun ne pouvait rivaliser sa connaissance faisait pallier toutes les autres connaissances la beauté qu'il avait le prestige la grandeur l'aura qui s'émanait de sa personne mettez les autres dans les moi deux gens commençaient à comploter contre Jok Sabé et on va vous faire croire que non ce sont les juifs eux-mêmes qui ont comploté contre Jésus et puis c'est les romains qui les ont fait pas les histoires qui viennent inventer aux gens mais l'après verset c'est ici trois jours après durant la nuit plusieurs hauts dignitaires blancs et s'emmêlés complotèrent contre Jok Sabé en ce terme face à un tel chef initié consacré nos connaissances même ne sont que l'usoires car une telle connaissance ne peut et ne doit être à la portée d'un homme noir de l'homme noir quand bien même il serait un chef initié consacré et l'un des hauts dignitaires repris et dit selon notre non selon certains initiés et certains prophéties du peuple noir cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité visible il n'y a point alors le chef de hauts dignités contesta et dit propos futiles les théories sur l'existence de cet homme doivent 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 demeurer cachés aux ignorants du peuple noir ainsi qu'à notre race et d'autres peuples pour ça nous devons modifier leur écrit pour ça nous devons modifier leur écrit voyez et prophétie en changeant les noms les couleurs ainsi que les mots langues lieux de naissance voilà dans les livres d'histoire ils changent les noms dans les films ils changent tout même dans les dessins animés ils changent même dans les dessins animés ils changent ils modifient tout ils vont parler de Cléopâtre ils vont dire non c'était du blanche elle était grecque ils vont dessiner des pharaons blancs depuis quand il y a un pharaon blanc dans l'histoire vous savez comment on devient pharaon c'est comme si vous alliez me dire il y avait des blancs en Europe les rois et des reines blancs en Europe ça n'existe pas c'est pas les faux rois qu'on vous montre là en Angleterre ceci cela les vrais rois c'est il faut d'abord savoir c'est quoi le symbole de la royauté comment on fait pour devenir roi c'est un Moutopédam qui établit le roi parce qu'il reçoit l'ordre du grand Tordechon et c'était que des noirs dont toute autre personne qui n'est pas noire on dit c'est un roi c'est un faux roi c'est un usupateur pharaon c'est un faux pharaon c'est un usupateur empereur c'est un faux empereur un usupateur la royauté vient de l'homme noir la civile tout vient de lui ils vont venir dire oh les mathématiques viennent de tel tel endroit n'importe quoi le premier homme qui a été créé était noir il a eu une descendance et parmi sa descendance il y avait son aîné on le nommait Panguisset Panguisset donc vous vous allez appeler Kayan et dans votre torchon il est dit aussi que Kayan a bâti une ville une cité sphérique dans notre version parce qu'on bâtit une ville comme moi on n'a pas dit qu'il a conçu une maison en bois il a construit il a bâtit une ville il faut avoir ça il doit calculer il doit être architecte il doit être plombier il doit être électricien bref il doit être il doit connaître il a fait les études il est allé dans une école d'architecture il est allé dans une école d'ingénierie il est allé dans une école de plomberie il a bâtit une ville on n'a pas dit qu'il a bâtit un quartier on n'a pas dit qu'il a bâtit une maison mais une ville elle était plus d'électricité propre vous me savez c'est ce qu'on appelle Noé Noa dans votre terre mais son vrai nom c'est Wunse il s'était noir il a construit une pyramide il a construit il a construit une pyramide avant le déluge mais vous allez dire qu'il a construit un arche une arche plutôt un grand bateau mais s'il consomme un même bateau il faut calculer la distance la longueur la largeur la hauteur il faut calculer combien de personnes peuvent entrer les animaux ainsi de suite comment ça va supporter le poids il faut avoir l'intelligence tout ça c'était dans le peuple noir mais ça on vous cache il blanchisse les pots il change les noms les lieux de naissance ainsi de suite il vient raconter des histoires que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat et pourtant je démontrais même dans votre chambre des bibles que le mont Ararat ne pouvait pas exister à l'époque de Noé à l'époque de Noé c'était un seul continent la Turquie n'existait pas l'Océanie n'existait pas l'Europe n'existait pas l'Amérique n'existait pas et à l'époque de Noé les montagnes n'existaient pas il faut savoir comment les montagnes sortent de la terre au temps de Noé il n'y avait pas encore selon vos torchons des tremblements de terre il n'y avait pas des plaques tectoniques qui sont croisées pour faire sortir des montagnes il y a des versets qui le démontrent dans vos propres bibles qu'à l'époque à ces époques-là les montagnes n'étaient pas encore venir raconter des histoires aux gens Dieu m'a dit Dieu m'a dit n'importe quoi donc vous dites ici pour cela nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs ainsi que des mots langues lieux de naissance et pour finir nous y introduirons des contradictions et des erreurs car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité mais c'est logique le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité on va dire que tu es un singe tu acceptes on va dire que non tu es issu de l'évolution ça commence par les bactéries ça commence par dans l'eau insu-dessus ça montre l'évolution tu acceptes tu ne sais pas de quelle lignée tu es issu tu ne connais pas ton ancêtre ton ancêtre n'est pas Lucie ton ancêtre n'est pas un chimpanzé un macaque un bonobo un babouin ou un gorille ton ancêtre n'est pas un primat ton ancêtre c'est l'être supérieur vous comprenez c'est une divinité et même au-delà de la divinité on vous a fait perdre cela c'est pour ça que vous êtes perdus vous courez derrière les autres vous prostenez vous adorez on ne sait pas quoi parce que vous voulez entrer dans un paradis n'inventez pas des racistes des gens qui vous mettent en esclavage qui vous méprisent n'avez même pas honte les chefs de haute dignité le chef de haute dignité poursuivit encore il dit car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir c'est qu'au commencement le créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible et dans leur esprit âme et corps résident un des principes du divin entre parenthèses qui est aussi la DN spirituelle commun à tout être du non visible on referme qui nous faudra est-ce paix avant que ce peuple tout entier ne se réveille de son sommeil point car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines après avoir sémé la confusion et le doute dans les croyances ils n'auront plus de protection de la part du divin entre parenthèses qui est une tête d'identité envoyée par le verbe de l'oba en referme alors virgule nous nous approprions toutes leurs connaissances technologie science et coutume toutes leurs connaissances technologie science et coutume dès ce moment virgule nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie virgule de force entre parenthèses barbarie et de charme ils s'empareront des terres maisons royaumes et héritiers héritages plutôt héréditaires point l'oba s'est encore glorifiée il n'y a qu'un seul enseignant le reste vous pouvez vous habiller et vous asseoir esprit d'insuffisance pauvre le reste il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul le reste et il n'y a qu'un seul s'est encore